Palette de justice d'Amcouille, l'enquête préliminaire du présumé auteur de l'attaque au camion Bélier, qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à trois personnes le 13 mars dernier. Ça s'est terminé ce matin. Cassia, Steve Gagnon, donc, est maintenant cité à procès. Tout à fait, Michel. Ça s'est terminé dans les dernières minutes. On a entendu le dernier témoin. Donc, comme la citation à procès n'était pas contestée par la Défense, la juge a sur le champ cité Steve Gagnon à procès pour trois chefs de meurtres prémédités et neuf de tentatives de meurtres. Alors, c'est un dossier qui sera transféré à la Cour supérieure et on se dirige vers un procès devant juge et jury. Donc, aujourd'hui, cette troisième journée d'enquête préliminaire, on a entendu le dernier témoin. C'est un policier, un reconstitutionniste spécialiste sur les scènes de crime qui a témoigné pendant plus de deux heures. Et au total, on a entendu une quinzaine de témoins depuis le début de la semaine, des policiers, des enquêteurs, des gens qui connaissaient Steve Gagnon, aussi des témoins civils qui ont vu et qui ont raconté ce qu'ils ont vu cette journée du 13 mars. Vous comprenez que les autres jours, on ne peut vous dévoiler ce qui a été donné comme preuve en raison de cette ordonnance de non-publication. C'est bien sûr pour ne pas contaminer de futurs jurys potentiels. Alors, au départ, on se prévoyait pour cinq jours d'enquête préliminaire. Finalement, on a revu à la baisse le nombre de témoins. Cette enquête préliminaire a surtout permis aux deux parties d'entendre un peu certains témoins, de se faire une idée, voir la pertinence de les faire entendre dans le procès qui s'en viendra dans les prochains mois. Et Katia, à quel moment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le procès comme tel débute? Alors, Michel, ce qu'on sait, c'est que Steve Gagnon devrait être de retour en cours le 3 juin prochain, la prochaine date à la Cour supérieure. On devrait avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là, à combien de temps les avocats prévoient pour ce procès. Mais on sait que le calendrier est très complet. Alors, ce serait très surprenant qu'on ait un procès avant cet automne, voire même en début de 2025. Merci beaucoup, Katia. Au revoir. Au revoir.